Dix milliers de personnes sont laissées pour compte, même celles à qui on a promis d'être évacuées d'Afghanistan. Tous ces gens attendent des appels ou des courriels des États-Unis ou d'autres pays étrangers. Beaucoup d'entre eux ont déjà quitté le pays, comme la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et d'autres. Non seulement en laissant l'Afghanistan derrière, le Royaume-Uni a également quitté les médias sociaux afghans en supprimant ses comptes. La situation est préoccupante pour ceux qui ont travaillé avec ces pays, en particulier les États-Unis. Ils disent que des vies pourraient être en danger, mais les talibans leur ont dit qu'il n'y avait aucun danger parce qu'ils veulent un gouvernement inclusif, un système qui aura une reconnaissance internationale et que personne ne devrait vivre dans la peur. Mais il y a des rumeurs de perquisition dans les résidences et c'est pourquoi beaucoup ont peur des talibans. En outre, ils disent qu'ils se sentent trahis par les États-Unis, qu'ils lèvent le camp et fuient le pays. C'est la situation présente et avec l'échéance du 31 août qui approche, leurs inquiétudes ne font que s'intensifier. C'est la situation présente. Et vous dites qu'ils ont créé des par heaven noches. – Sous-titrage FR 2021